Si vous demandez de tous ces problèmes de matchs avec vous, il faut que faire comme les autres, même si ce n'est pas le même salaire. Alors qu'on se dit quand même qu'il y a un minimum, si on est un peu exigeant à demander... Un joueur est dans un club D1 et il est un joueur amateur, s'il est à la fin de saison, c'est 100 000 francs qu'on paye. C'est difficile d'avoir une fille de qualité. Même les 100 000, j'en ai minimum. Tu peux former une fille de 12 à 18 ans. Pour arriver à 18 ans, elle peut faire un contrat. Mais comme vous le savez, si on a 5 millions, on ne peut pas payer un contrat comme ça à une fille. En ce qui concerne le football féminin D1, qui commence le 15 novembre prochain, Il est très bon qu'on puisse réunir les clubs féminins D1 pour harmoniser les points de vue en vue d'un bon démarrage du championnat. Nous avons discuté de plusieurs sujets, dont la subvention accordée au club D1 féminin qui passe de 2 millions à 5 millions. Vous avez vu tout à l'heure une remise de matériel aussi. Il y a les règlements du championnat que nous avons regardés. Donc les D1 féminins ont suggéré certaines modifications pour leur permettre de mieux organiser leur club à l'entame du championnat.